mais tu es trop beau bonjour tout le monde moi je suis levé forcément depuis 6 heures du matin on commence à te lever à 6 heures pour les cacher puis après 7 heures le déj' enfin voilà ça s'enchaîne donc j'ai suivi depuis un moment voilà mon mari il est parti là aujourd'hui il reste avec son fils toute la journée avec son fils son papy et son tonton voilà ils vont rester en trompe parce que ma maman elle n'est pas là elle avait des trucs à faire avec mon père donc du coup c'est que avec papy aujourd'hui enfin papy tonton et papa voilà donc j'adore parce que je suis de bonne humeur quand je vois quand je reçois les petites vidéos là je fais les passe-time et mon fils et tout quand je te vois sourire dès qu'il me voit il dit maman maman je suis trop contente donc voilà je garde le sourire de toute façon puisque voilà je suis consciente que la situation est très 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 critique j'en suis consciente mais je n'ai pas d'autre choix que de garder le sourire on va pas commencer à pleurer déprimé toute la journée sinon ça va être compliqué suite à beaucoup de questions donc je vais vous expliquer déjà aujourd'hui je suis à 21 semaines voilà pile aujourd'hui donc je suis d'un côté contente parce que j'ai gratté quatre jours je suis arrivée à 20 plus 3 ici ou 20 plus 4 et on est à 21 aujourd'hui donc je suis contente pas j'ai gratté deux trois jours mais de l'autre côté je suis pas bien et stressé parce que il faut que j'arrive à 24 pour avoir un bébé viable entre guillemets qui peut être en vie là pour l'instant s'il se passe quelque chose si je s'il arrive un drame on pourra rien faire je suis consciente je l'ai dans un creux de ma tête mais je suis quelqu'un qui veut garder toujours le positif je veux toujours penser au positif voilà il ya des belles histoires il ya des histoires compliquées en adote des belles et je veux toujours aller dans le chemin de la belle histoire et voilà même si je suis consciente en soi donc il faut que j'arrive à 24 semaines pour pouvoir parler d'un bébé viable donc on va se battre ma fille moi mon mari on va se battre on va essayer d'y arriver voilà donc moi en fait j'ai la poche des eaux qui est fissurée depuis quelques jours donc c'est pour ça qu'on fait attention aux infections tout ça parce que maintenant la poche du bébé n'est plus hermétique il est plus dans sa petite maison il ya une petite ouverture donc faut faire attention à tout voilà il faut pas que j'ai de contraction il faut pas que j'ai trop liquide tous les jours pas qu'il y en ait toujours assez dans sa petite maison enfin voilà c'est pour vous expliquer grosso modo la situation qui est très différente de celle de mylon puisque je vois un peu de tout oui mais tu as eu mylon c'était compliqué tu devais te douter c'est un problème qui n'a absolument rien à voir avec mylon c'est deux histoires complètement différentes même si elles arrivent au même moment elles arrivent à 20 semaines donc voilà elles arrivent tout le temps dans un moment là où le bébé n'est pas viable donc ça c'est très difficile donc c'est un problème totalement différent de celui de mylon mylon c'est un problème de col j'avais plus assez de col il me restait un centimètre et mylon toussait même des décontractions on avait peur qu'il veuille sortir trop tôt et que voilà j'allais pas au bout de ma grossesse là c'est un problème de poche des eaux qui fissurait voilà donc de liquide de sa petite maison à mon bébé donc voilà c'est complètement différent mon col il va très bien voilà comme quoi mon col j'ai un col de femme normal hier j'en parlais à Steph on a le même col quoi donc donc c'est un col normal de c'est comme ça c'est un problème différent ça n'a absolument rien à voir donc voilà sauf que le comble c'est que ça arrive à la 20e semaine alors ça c'est quand même incroyable mais bon écoutez je me suis battue pour mylon on va se battre et voilà c'est la seule chose qu'on peut faire j'essaye de garder le sourire j'essaye de me dire allez on va aller bien même si des fois je vous cache pas que j'ai des moments de down et des moments de doute forcément mais voilà j'essaye de penser à mon fils j'essaye de sourire j'essaye de par contre j'ai un point positif c'est que je mange trop bien bon là par exemple je mange des haricots enfin bref voilà je mange trop bien trop sainement et du coup j'ai plus de placard avec des petits kinder bueno des m&m's j'ai le chétane il est plus à côté de moi parce que c'était trop dur à la maison j'ai jamais mangé autant de chocolat de toute ma vie que les derniers mois donc là je mange des haricots un peu des pâtes des fruits c'est très bien du coup pour répondre à la question de comment je vais faire je vais faire avec ce qu'on me donne en fait donc voilà donc j'ai pas vraiment de choix la grossesse de rêve que j'avais dans ma tête elle se passera pas ce sera pas comme ça autrement mais c'est pas grave on prend ce qu'on nous donne et puis on vit avec donc moi je comptais juste venir en france un petit peu quelques mois et repartir à dubaï et finir ma grossesse à dubaï accoucher à dubaï voilà c'était ce que je rêvais de faire comme vous saviez je suis venu en france parce que quatre gynécaux différents tous les gynécaux que j'ai vu m'ont dit que j'avais pas de soucis ma grossesse c'est une grossesse normale il me dit de prendre la viande n'a jamais été risqué pour une grossesse normale en soi voilà puis en plus comme vous avez vu je suis resté chez moi dans la maison en france je veux pas commencer à traverser toute la france pendant je suis restée vers chez moi le seul déplacement que j'ai fait c'est pour aller une fois avec pendant gynécaux et une fois à côté de la maison pour aller voir l'autre gynécaux qui m'ont dit que tout allait bien donc j'ai fait que deux déplacements j'ai rien fait de fou mais ça s'est pas passé comme ça donc malgré tout ça mais voilà finalement je suis passé dans une grossesse à risque voilà du jour au lendemain ça a basculé c'est pas grave ça arrive à plein de monde voilà je l'accepte même si c'est pas facile mais je vais devoir si j'arrive à avancer donc je prie je touche du bois je l'espère avancer dans ma grossesse et pouvoir arriver à un bébé viable forcément pas pouvoir prendre l'avion pour aller à couche à dubaï pas pouvoir finir ma grossesse à dubaï comme je l'espérais et du coup elle se finira ici en france donc donc voilà c'est pas ce que je rêvais c'est parce que j'espérais mais dans la vie tant pis on fait pas tout comme on veut voilà donc donc c'est peut-être mal pour un bien j'en sais rien de toute façon quoi qu'il arrive c'est comme ça donc dans sa tête faut se dire ce qui arrive c'est ça doit arriver donc je dois voilà je dois être là au final c'est pas plus mal parce que maïlon il est avec ses grands parents il est avec sa famille en ce qui concerne les chiens donc jeûne et gizmo ils sont à dubaï comme vous savez on avait prévu de partir juste deux mois comme ça et rentrer donc voilà là ça va être plus compliqué parce que je sais pas quand est-ce que je vais accoucher je ne sais plus là où je vais en fait donc donc voilà je sais que je suis ici bloqué donc mon mari va rentrer faire des petits allers-retours à dubaï pour aller les voir mais ils sont à dubaï avec des personnes à la maison de personnes de confiance voilà ils sont pas tous seuls à la maison ils sont dans leur environnement ils sont bien traités ils ont ce qu'ils veulent donc tout ce qu'ils ont besoin sauf nous donc en soit voilà c'est un peu difficile mais de toute façon le choix on l'a pas donc mon mari ira un petit peu et et voilà c'est comme ça voilà j'ai répondu à vos questions regardez moi qui vient de rejoindre aujourd'hui il a aujourd'hui j'ai bien profité de mon poule cycle aujourd'hui il a été absent il m'a abandonné toute la journée et demain je suis avec toi ouais j'essaie de jongler à la maison il faisait la ceste aussi qu'est ce qu'il est allé faire monsieur entre les tournées je vais le refaire ça m'a pété j'ai dit au mec tu repères dans le trou que j'avais déjà un trou qui avait cicatrisé deux fois je l'avais fait ça fait trois j'avais deux cent trois du coup quand j'ai dit d'or et je me dis oui moi je suis en voiture je suis parti j'ai vu tu es parti où il me dit ah chérie je suis parti me faire à côté de la maison j'étais mort de rire je suis ok d'accord il faut toujours le laisser de ce façon il se trouve toujours un nouveau délire donc voilà c'est le persil gonner à tout moment dans six mois il disparaît je suis un artiste ça fait plus que six mois incompris à tout moment dans trois semaines ça me souffle ouais comme les boucles d'oreilles comme tout d'ailleurs qu'est ce que j'allais vous dire bah du coup je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis voilà je suis trop contente qui sont arrivés c'était une longue journée pour moi ah ya qui a tué sarah qui est sorti la suite de l'année mais en fait le problème c'est qu'on a attaqué power et moi je supporte pas regarder une série coupée pour regarder une autre pour reprendre après c'est nul il y a huit saisons qu'est ce que tu nous racontes on va finir sans accoucher jamais de la vie huit saisons dans trois jours c'est fini